Shalom bien-aimés dans les seigneurs, cebez-le bien votre serviteur le pasteur Serge Bia, le pasteur responsable de l'église de la compassion divine et CD de Montréal. Bien-aimés, aujourd'hui je vais t'amener à réfléchir sur un thème qui est très important et qui crée beaucoup de dégâts dans nos maisons, dans nos familles et dans notre destinée. Nous irons lire le livre de Romain chapitre 12, versets 17 à 18. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit en moi, la vengeance en moi, la rétribution du Seigneur. Bien-aimés dans les seigneurs, Dieu nous a tous créés comme imams. Il nous a créés différents à chacun, à sa façon, à sa manière. Mais dans nos différences, bien-aimés, Dieu nous appelle à rester ensemble et à vivre ensemble. Dans nos relations humaines, bien-aimés dans les seigneurs, il peut arriver que dans tout un chacun de nous, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa façon de concevoir les choses, chacun a son éducation, chacun a son vécu. Mais malgré nos différences, bien-aimés, nous sommes appelés à vivre ensemble. Il ne s'est pas que dans nos relations, dans nos rapports, que nous ne voyons pas les choses de la même façon. Mais si nous ne laissons pas agir la sagesse, rapidement, nos différences peuvent devenir la source de conflits dans nos relations familiales, dans nos relations d'amitié, dans nos collaborations, dans nos lieux de travail, ainsi que dans nos familles. On peut naître du même père et de la même mère et ne pas voir les choses de la même façon. On peut partager la même église et ne pas avoir la même conception de choses. On peut rester en amitié, on peut vivre dans le mariage et ne pas avoir la même conception de choses. Mais lorsque toutes ces différences-là ne sont pas bien gérées avec maturité et sagesse, rapidement, bien-aimés, ces divergences-là peuvent devenir de source des conflits horribles et qui peuvent, bien-aimés, avoir des conséquences néfastes dans nos mariages, dans nos familles, dans nos relations, dans nos églises. Et une fois, bien-aimés, dans les seignants, dans nos différences, nous tombons dans des conflits. Et ces conflits-là, s'ils ne sont pas bien gérés, s'ils ne sont pas gérés à temps, ça peut créer beaucoup de dégâts. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans les seignants, Jésus-Christ nous prévient déjà par rapport à ce qui va arriver demain. Parce que la Bible nous dit « L'homme prudent, c'est celui qui voit le mal de loin et qui s'émet à l'abri. » Mais lorsqu'on n'est pas prudent, lorsqu'on n'est pas sage, on n'aura pas le temps de voir le mal de loin. Tu tomberas toujours dans tout le conflit, dans tout le piège qui se tiendront devant toi. Tu tomberas là-dedans et ça sera des conflits qui risquent de faire beaucoup de mal. Voilà pourquoi la Bible nous le prévient déjà en nous disant « Un homme prudent doit apprendre, non pas à constater le mal quand le mal est déjà là, mais une femme pridente, un homme prudent, dans ses rapports avec les humains, doit avoir cette capacité-là de voir le mal de loin et de savoir se mettre à l'abri. » Des fois, par manque de sagesse, on peut se retrouver face à des conflits qu'on pouvait bien éviter. Notre orgueil peut aussi nous aider à tomber dans le conflit bête et inutile. Notre caractère peut faire en sorte que nous puissions tout le temps tomber dans de pièges qui nous étendient dans notre parcours, dans nos relations et dans nos amitiés. Voilà pourquoi Jésus, dans sa parole, au travers de son serviteur, l'apôtre Paul, il nous dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Et une fois qu'on ne comprend pas bien aimer ce principe la biblique où la Bible nous demande de ne pas rendre le mal par le mal, on finira par rendre le mal. Et la Bible va encore sur un chéri pour nous dire « Cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Cherchez tout ce qui est bien lorsque dans la vie bien-aimée, on n'aligne pas son caractère, sa conception des choses par rapport à la parole de Dieu. On va fonctionner par rapport à nos émotions, par rapport à la chair et une fois qu'on laisse bien aimer nos émotions nous contrôler, on laisse la chair nous contrôler, c'est ça qui fait que dans la vie, il te sera difficile de garder des relations parce que ton caractère, ta conception des choses, ce sont des générateurs, des conflits. La Bible nous dit « S'il est possible autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Peu importe nos différences, la Bible nous dit « Aussi longtemps que cela dépend de nous, la Bible nous conseille de chercher la paix. » Dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de répondre, dans notre façon de prendre les décisions, dans notre façon de gérer nos relations, la Bible nous dit « Aussi longtemps que cela dépend de nous, de chercher la paix avec tous les hommes. » Voilà ce que la Bible nous recommande, que ce soit en tant qu'enfant de Dieu, dans ta famille, la Bible te demande de rechercher la paix. Pourquoi la Bible nous recommande de rechercher la paix ? Parce que Dieu sait que là où il n'y a pas de paix, il y a des conflits. Mais Dieu nous demande au-delà de toute situation conflictuelle qui peut se présenter devant nous, quelle option prendre ? La Bible te demande de rechercher la paix. Rechercher la paix dans ton mariage avec ta femme. Rechercher la paix avec ton mari rechercher la paix avec ta belle famille, rechercher la paix avec tes beaux-fils, rechercher la paix avec ton pasteur, rechercher la paix avec tes collègues au travail. Mais lorsque, bien-aimés, on se dit chrétien et qu'on ne fonctionne pas dans cette logique-là, il nous sera très difficile de rechercher la paix. Mais comment nous pouvons rechercher la paix ? Nous, nous pouvons rechercher la paix d'abord en voyant le mal de loin et en nous mettant à l'abri. Comment rechercher la paix ? En évitant tout ce qui peut susciter des conflits tout autour de nous. En évitant, bien-aimés, dans le Seigneur, tout ce qui peut créer, tout ce qui peut être à la base, bien-aimés, des incompréhensions, des conflits inutiles. Mais lorsque, bien-aimés, dans le Seigneur, on ne veut pas voir les choses de cette façon, on ne cherchera pas de paix partout où nous sommes. Et notre caractère, notre langage, nos décisions vont nous amener dans des conflits qui peuvent être néfastes pour nous. Et à la fin, au verset 19, la Bible nous dit ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Même la Bible nous interdit de ne pas utiliser la colère dans nos réactions, dans nos langages, dans notre façon de voir les choses. Parce que lorsque tu décides de porter les linettes de la colère, tout deviendra conflit. même des petits problèmes que tu pourras laisser passer, mais laissez le fait que tu portes sur toi le linette des conflits, le linette de la colère, bien-aimés, tout deviendra conflit. Mais Dieu nous demande de ne pas laisser agir la colère. Dans tout ce qui nous arrive, Dieu savait. Dans tout ce qui nous arrive, Dieu nous dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu n'avait pas donné à ses enfants le droit de se venger par rapport à tout ce qui les arrive. Pourquoi Dieu dit cela? Parce que Dieu sait que dans nos rapports, dans nos relations, il peut arriver qu'on nous fasse du mal. Mais Dieu nous interdit de nous venger. Si Dieu nous l'interdit, c'est parce qu'il sait le danger qui se cache derrière la vengeance. Mais bien-aimés, lorsqu'on ne veut pas voir les choses de cette façon-là, même en allant à l'église, bien-aimés, dans les seigneurs, Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 23, la Bible nous dit si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère puis viens présenter ton offrande. Bien-aimés, aujourd'hui, lorsque nous regardons comment nous nous présentons devant Dieu, des fois nous sommes dans la même église, on ne se parle pas. Des fois on parle d'opposer notre offrande devant l'autel, tu as des gens avec qui dans l'église tu ne parles pas. Des fois ton frère qui est à côté de toi a dérangé de là où toi tu adores Dieu, tu ne le parles pas, vous ne vous saluez pas, mais vous venez devant le Seigneur. Mais ici, dans le livre de Matthieu chapitre 5, 23, la Bible nous dit si tu veux placer ton offrande, tu sens que là j'ai quelqu'un avec qui j'ai des problèmes. La Bible nous dit c'est à nous, ce n'est pas aux autres de venir vers nous, mais c'est à nous en tant qu'enfants de Dieu d'aller d'abord nous réconcilier. Bien aimé, regarde tout autour de toi qui va à l'église et là dans l'église contre le nombre de gens avec qui tu es en conflit, contre le nombre de gens avec qui tu ne te parles pas dans ta famille. Des fois tu viens à l'église avec ton mari mais vous ne vous parlez pas. Mais Dieu dit si tu te souviens avant de placer ton offrande, Dieu refuse l'offrande même d'une problématique. Bien aimé, dans les seignants, pourquoi Dieu nous épargne de toutes ces choses-là ? C'est parce que Dieu ne veut pas que nous puissions vivre dans les conflits. Bien aimé, les conflits, c'est quelque chose de très néfaste, de très mal dans notre vie. C'est un terrain, bien aimé, quand tu décides de t'embarquer dans le terrain du conflit. Quels sont les dégâts que les conflits peuvent apporter dans notre vie ? Bien aimé, t'embarquer dans le terrain du conflit avec des gens, c'est comme un boxeur qui monte sur le ring. Bien aimé, là sur le ring, tu dois t'atteindre à recevoir des coups. Tu dois savoir en donner des coups. Et là sur le ring, bien aimé, dans le Seigneur, c'est pour se faire du mal et remporter la victoire. Et lorsque tu rentres dans le terrain des conflits avec des gens, lorsque tu ne sais pas rechercher la paix par tes rapports avec les humains, lorsque tu acceptes la confrontation, lorsque tu aimes cela, la confrontation, lorsque l'orgueil te pousse à aimer la confrontation, lorsque la haine, la colère te pousse à accepter le conflit bien aimé, dans le Seigneur, sachez que en optant pour la voie du conflit, tu ne sortiras jamais propre. S'il y a une voie qui peut te salir, c'est la voie du conflit. Parce que dans les conflits, il n'y a plus de paix. Dans les conflits, il n'y a plus de respect. Dans les conflits, il n'y a pas d'adulte, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de belle-mère, il n'y a pas de belle-fille. Dans les conflits, il n'y a pas de femme de pasteur. Dans les conflits, il n'y a pas d'enfant de pasteur. Dans les conflits, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de petit. Dans les conflits, c'est comme un terrain, c'est comme un ring de boxe. Les gens se donnent des coups pour se faire du mal, pour avoir la victoire. Et humilier l'autre devant les gens qui regardent ces spectacles-là. Bien-aimé, c'est un spectacle désolant. Je t'en suis plus toi qui écoutes cette exhortation. Ne choisissez jamais la voie de conflit. Parce que la voie de conflit, la première chose, ça touche, ça te salit. Lorsque tu es dans les conflits avec une personne, cette personne cherchera à te détruire, à te descendre, à te salir. La voie de conflit, bien-aimé, dans le Seigneur, on va t'enlever tout le respect que tu as, l'honneur que tu as. Sans regarder ton rang, sans regarder ton âge, sans regarder même son état matrimonial. Que tu sois la femme de X ou de Y, bien-aimé, lorsque tu choisis la voie de conflit. Sachez que, bien-aimé, sur cette voie-là, tu perdras ton honneur, tu perdras ta dignité. Dans la voie de conflit, bien-aimé, dans le Seigneur, facilement, les hommes peuvent aller même fouiller dans ton passé. Ton passé qui était caché, que personne ne savait. Au travers des conflits, lorsque tu te lances dans les conflits, pour te descendre, pour t'humilier, pour te détruire, les gens sont capables d'aller fouiller dans ton passé, ressortir tout ce qui se t'avait fait dans ton passé, ressortir tes failles, tes erreurs du passé pour t'humilier. Bien-aimé, dans les zones de conflits, ils sont plus à soulever ta robe et à exposer ta dignité pour t'humilier aux gens. Bien-aimé, dans les zones des conflits, lorsque tu choisis, lorsque tu aimes les conflits, bien-aimé, les conflits ne s'arrêtent pas que sur le plan physique. Les conflits peuvent aller même sur le plan spirituel. Les conflits physiques peuvent même agendrer des conflits spirituels. Est-ce que tu tiendras lorsque l'homme devient dans un état animal, le diable s'approche. Et lorsque le diable s'approche, il poussera l'homme à entrer dans la dimension spirituelle. Et là, dans la dimension spirituelle, au travers des conflits, quelqu'un peut même t'empoisonner. Au travers des conflits, lorsque tu aimes les conflits, dans les conflits, mon frère, ma sœur, tu peux même être envoûté. Lorsque tu es une mère, lorsque tu aimes les conflits, bien-aimé dans les seignants, celui, la personne avec qui tu es en conflit, il peut te rater et toucher ton enfant. Tu peux être une femme enceinte. Combien de femmes ont perdu leur bébé ? Tout simplement, en étant enceinte, elle s'est permise d'entrer en conflit avec X ou Y. Et dans ces conflits-là, comme elle n'avait plus le contrôle de rien, son enfant a réussi de balle. L'enfant est sorti du ventre de la maman à cause des conflits bêtes et inutiles avec sa belle famille, avec son mari et avec sa femme. Combien des enfants sont morts précocement ? Combien des enfants sont morts inutilement ? Parce que les parents n'ont pas eu la sagesse de savoir comment éviter les conflits. Maman, toi qui es mariée, pour protéger tes enfants, il y a des conflits qu'il faut éviter. Évite les conflits avec ta belle famille. Tu risques de perdre tes enfants parce qu'ils ont le sang de ces gens-là. Ils peuvent suivre leur sang et détruire ton enfant. Parce qu'ils ont un droit. Pourquoi ? Parce qu'au moment, il t'avait manqué la sagesse. De savoir comment chercher la paix. L'orgueil t'avait poussé à t'embarquer dans des conflits interminables. Et aujourd'hui, tes enfants ont réussi des balles. Ton mari peut recevoir des balles à cause d'un conflit dans lequel tu t'es embarqué. Papa, tu peux créer des conflits à gauche et à droite. Tes enfants peuvent aussi être victimes des conflits que tu crées à gauche et à droite. Ta femme peut recevoir des balles sur le plan spirituel à cause des conflits dans lesquels tu t'es embarqué. Tu peux amener du feu dans ta maison à cause des conflits. Vous qui aimez les conflits. Toi qui aimez braver les choses. Toi qui n'aimes pas la paix. Toi qui aime amener les conflits jusqu'à la fin. Sais-tu ce que tu peux perdre dans la zone de conflits ? Ce n'est pas pour rien que la Bible nous interdit de nous embarquer dans les conflits. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous dit de ne pas aller dans ce terrain-là que celui qui va nous venger. Mais lorsqu'on ne veut plus écouter Dieu, lorsqu'on veut écouter son orgueil, on veut tenir tête, on veut faire aussi du mal. C'est un terrain que tu ne maîtrises pas. Un terrain de conflit, c'est un terrain démoniaque. C'est un terrain maléfique. Tu peux perdre ta dignité lorsque tu entres en conflit avec des gens. Tu étais un homme qui s'est respecté. Une femme qui s'est respectée. Tu peux perdre ta dignité, ton honneur à cause des conflits inutiles. Inutile que tu te crées tout autour de toi. Le diable sait, pour ta voix, il va t'entraîner dans un terrain que tu ne maîtrises pas. Il va t'entraîner dans un terrain du mal. Parce qu'il sait que dans la zone de conflit, il va avoir une raison qu'il va utiliser pour te détruire. Et pour avoir cette raison, il va t'amener dans les conflits. Parce qu'il sait que dans la zone de conflit, tu auras aussi à insulter, tu auras aussi à répondre. Et lorsque tu insultes, lorsque tu réponds, le diable sait que tu t'es rébellé contre la parole qui dit « A moi la vengeance, à moi la rétribution, tu vas t'évengager seul. » Dieu sait que tu es en désaccord avec Dieu. Automatiquement, tu n'es plus sous la protection de Dieu. Et là, sur ce terrain de la rébellion, c'est là que le diable va t'aider de tuer. C'est là que le diable va t'anéantir. Il y a une femme qui vivait dans des conflits en conflit. Un jour, il a voulu se marier. C'était le jour de la dot. La belle famille est venue dans sa famille. À cause des conflits qu'elle avait par-ci, par-là. C'est ce jour-là que toutes les personnes qui ont vu qu'elle était en conflit sont allées chercher de vidéos, de photos de son passé avec ses ex. Ils ont commencé à envoyer ça à sa belle famille. Quelle honte ! Le jour où les gens sont venus pour t'honorer, c'est le jour où on a exposé ta nidité à ta belle famille. Et la belle famille a été obligée d'arrêter la cérémonie de dot pour voir clair. Tout cela pourquoi ? C'est à cause des conflits. Bien-aimés, les conflits peuvent engendrer beaucoup de choses. Les conflits peuvent enlever ton honneur. Les conflits peuvent détruire ta réputation. Les conflits, bien-aimés, dans le Seigneur peuvent te descendre sur le piédestal dans lequel tu t'es trouvé. Les conflits, bien-aimés, t'empêchent de prier. Les conflits t'empêchent de vivre dans la crainte de Dieu parce que tu es en monde de rage et colère. Tu veux détruire. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Dans les conflits, il n'y a plus de sagesse. Dans les conflits, il n'y a plus de maîtrise de soi. Dans les conflits, il n'y a plus de patience. Dans les conflits, c'est le diable qui prend le règne. Et qui te guide comme un animal qu'on amène à l'abattoir. Voilà pourquoi, frère, ma soeur, aujourd'hui, en ces jours, j'ai voulu partager avec toi que la Bible nous dit, un homme prudent, c'est celui qui voit le mal de l'autre. Apprends à éviter les conflits. Apprends à éviter. Voilà pourquoi la Bible nous dit, aussi longtemps que ça dépend de toi, vis en paix. Bien-aimés, évitez les conflits. Tu ne perdras rien. En évitant les conflits, tu gagneras plus. La meilleure réponse que tu peux donner aux gens qui t'attaquent, qui veulent te détruire, c'est le silence. Parce que dans les silences, ils n'auront aucun argument pour te détruire avec, pour t'attaquer. Dans les silences, tu laisses Dieu s'élever et te défendre. Mais lorsque tu ne choisis pas la voie du silence, ça sera compliqué. La voie du silence, c'est la voie de Jean Mathieu. La voie du silence, c'est la voie de femmes mûres et matures. Voilà pourquoi beaucoup ne peuvent pas prendre cette voie-là. Parce qu'ils ne sont pas matures. Ils ne sont pas mûres. Ils préfèrent la voie de l'idiotie. Des insultes mutuelles. Des critiques mutuelles. Voilà pourquoi dans les conflits, ils vont rentrer dans ta vie. Ils vont rentrer dans la vie de tes enfants, de ta femme, de ton mari. Ils vont même aller voir le passé de ta mère. Ils vont même aller voir le passé. Bien-aimé, dans le Seigneur de tes sœurs et de tes frères, même les innocents peuvent recevoir de balles perdues. Parce qu'ils t'avaient manqué la sagesse et la maturité. D'éviter des conflits bêtes et inutiles. Bien-aimé, si tu as suivi cette exhortation, Dieu te demande aujourd'hui de choisir la voie de la maturité, la voie de la sagesse. Éviter les conflits. Éviter de demeurer dans des conflits inutiles. Éviter des provocations inutiles. Vivez en paix avec tous ceux qui sont tout autour de toi. Vivez en paix avec tous ceux qui sont dans ta famille, dans ton mariage, dans ta belle famille. Lorsque tu choisis la voie de conflit dans ton mariage, combien de couples ont été humiliés à cause des conflits. Ce qui s'est passé dans votre couple, vous pouviez bien avoir la maturité et la sagesse de vous asseoir comme des adultes, de discuter-vous d'eux et de vous demander pardon. Mais là où il y a l'orgueil, là où il y a le péché, là où il y a le paganisme, vous n'allez pas vous humilier pour vous demander pardon. Et vous recherchez des gens à l'extérieur de votre couple pour leur parler de ta femme, leur parler de ton mari. Et voilà, c'est à ce moment-là que votre mariage se retrouvera dans la honte et dans l'humiliation. Alors que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Mais lorsque vous demeurez dans les conflits dans votre couvre, vous ouvrez la porte au diable. Vous vous exposez la nidité mutuelle. Dans les conflits, tu ne vas plus te réserver. Tu vas exposer la nidité de ton mari dehors. Tu vas exposer la nidité de ta femme dehors. Et c'est à ce moment-là, lorsque vous allez faire la paix, ça sera déjà trop tard. Votre nidité sera déjà vie partout. Les conflits n'ont jamais été bénéfiques dans la famille, dans le mariage. Même au sein de la famille, faites la paix avec ton frère, avec ta sœur. Parce que les conflits au sein de la famille, bien-aimés dans le Seigneur, peuvent amener à la mort. La mort peut rentrer dans la famille. La pauvreté peut rentrer dans la famille. La division peut rentrer dans la famille. Vous pouvez fermer votre ciel dans la famille. Tout simplement à cause des conflits. Répétitif au sein de la famille. Par manque de sagesse, vous allez vous détruire mutuellement. Sans gagner rien à la fin. Bien-aimés, tu as ta dignité, tu as ton image, tu as ta réputation. Si tu t'es en ça, évite la voie de conflit. Avec n'importe qui. Avec des gens qui ne sont pas matures. Lorsque tu acceptes de t'embarquer dans des conflits. Avec des gens qui ne sont pas matures. Qui n'ont pas ton éducation. Qui n'ont pas ton âge. C'est toi qui es perdant. Et ils n'ont rien à perdre. Parce qu'ils n'ont pas de respect. Ils n'ont pas d'éducation. Ils n'ont pas, bien-aimés, de témoignage. C'est toi qui as quelque chose à perdre. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, pense à tes enfants, à ton mari, à ta femme, à tes frères, à tes sœurs, avant de rentrer en conflit. Les conflits ne laissent personne. Clean. Ça détruit tout dans nos vies. Que ce soit sur le plan spirituel. Que ce soit sur tout le plan. Évitez les conflits avec tes oncles. Évitez les conflits avec tes tantes. Beaucoup sont morts à cause de ça. Évitez les conflits avec tes parents. Beaucoup ont été maudits à cause de cela. Évitez les conflits dans ta belle famille. Beaucoup ont perdu leurs enfants à cause des conflits avec leur belle famille. Évitez les conflits avec ton mari, avec ta femme. Beaucoup de mariages se sont sautés en éclat à cause des conflits inutiles et bêtes. Les conflits, avoir raison, avoir la victoire, bien-aimés dans des conflits, ça ne te donnera ni l'argent, ni l'honneur, ni la gloire. personne ne peut avoir une médaille d'or à démêlant dans des conflits. Voilà pourquoi la voie de la sagesse qui te parle en ce jour, choisis la paix, choisis la sagesse, choisis la maturité. Tu ne perdras rien en fermant la bouche face aux insultes, face aux injures. Tu ne perdras rien. Tu ressortiras gagnant et vainqueur. Voilà, bien-aimés, ce que je voulais partager avec toi, bien-aimés, au travers de cette exhortation, de choisir toujours la voie de la sagesse, choisir toujours la voie de la paix et la voie de l'humilité. Que l'orgueil, que la colère, que la haine, la méchanceté ne te poussent pas à prendre une voie qui t'amènera à te déshonorer, à perdre ta couronne, à perdre ta dignité, à perdre ton honneur. Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, ce que je voulais partager avec toi au travers de cette exhortation. Que le Dieu du ciel qu'il t'accorde sa sagesse afin que tu sois une femme prudente, un homme prudent qui est capable de voir le mal de loin et qui sait éviter le piège de la vie. Que Dieu te bénisse et chercher la paix. Chercher la paix, bien-aimés, avec tous. Et la sanctification, comme la Bible nous dit, sans laquelle personne ne verra Dieu. Les conflits peuvent entraîner à l'enfer si tu ne le sais pas. N'allez pas. Bien-aimés, beaucoup de gens regrettent aujourd'hui. Ils étaient en conflit avec des gens qui sont morts. Ils ne peuvent plus à l'air parler, à l'air tombe. Ils regrettent cela aujourd'hui. Bien-aimés, que la paix de Jésus soit avec vous, que la sagesse de Dieu soit avec vous. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Bia de l'Église de la Compassion divine et cédé de Montréal. Que Dieu vous bénisse.